Alors, mais on aurait appris que tout comme les autres, toi aussi, tu as laissé ta boue des galères. Moi, j'ai commencé à le fou. Toi, j'ai commencé à le fou ? Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de tous ces nouvelles stars qui sont quittés au village ? Aujourd'hui, un artiste qui est talentueux, qui est truc, les gens préfèrent inviter un congélateur, beber sans os, même que même d'inviter un artiste même confirmé, normalement comme ça. Ok. Aujourd'hui, c'est eux qui font la une des chaînes de télévision et tout. Par exemple, quand tu vois un congélateur, quand tu le vois même, tu sais qu'il n'est pas trop normal, il est un peu bizarre, tu vois. Kei Bouké, comment tu peux faire ça ? C'est clair, c'est la vérité. Bebé sans osse aussi, également, il n'est pas aussi normal comme toi et moi. Kei Bouké, quels sont tes rapports aujourd'hui avec le groupe VDA ? Parce qu'on aura appris dans les coulisses que tu ferais partie quand même des personnes qui les ont mobilisées à venir à Abidjan, même qui les ont fait même pratiquement venir à Abidjan. Mon nom, Kei Bouké, je connais quand même à San Pedro. Bien sûr, oui. Bon, depuis le temps de Magic Diesel. Parce que Magic Diesel aussi, c'est moi qui occasionne aussi leur venir à Abidjan. Le propriétaire même du maquis, Magic Diesel jouait tous les week-ends. Tous les week-ends, oui. Il m'a demandé un manager à Abidjan ici. Donc c'est moi qui ai fait partie de la Rion, la mémoire, à San Pedro. Et quand il partait, je lui ai dit, il y a un, ok, ça va, il faut les encadrer, ils sont bons. C'était Diesel. On ne les appelait pas Magic Diesel, on les appelait Diesel là-bas. Diesel, ok. Et après quelques années, quand le maquis a tombé, quand il devait rentrer à Abidjan, il dit, ah, tu sais comment je vais rentrer à Abidjan. Il dit, ok, il faut venir. Il dit, mais les petits-là, il fait comment ? Il dit, il faut venir. Il dit, ah, moi, je ne vais pas venir, tout simplement, il vient Team Epi, les deux chanter. Il dit, Team Epi Savako. Il dit, à fond. Je ne sais pas quoi, moi, il dit, il était en contact avec Team, ça n'a pas chauffé. Lui, on peut tourner ensemble. Je pense qu'il a l'affaire de venir, Abidjan, il est quand même domaine chez lui à la maison. Bon, aujourd'hui, notre relation n'est plus comme avant. Ça, il faut le dire, je ne dis pas qu'il est ingrat, mais notre relation n'est plus comme avant. On ne se côtoie plus, on ne se fréquente plus, on ne se parle presque plus. Et les VDA, aujourd'hui, est-ce que vous avez des rapports aussi ? Bon, concernant les VDA, je veux préciser quelque chose, c'est pas mon canal qui sont arrivés à Abidjan. Ok. Voilà, parce que j'ai rencontré Jim VDA à Saint-Pédro lors d'un spectacle là-bas. Et c'est VDA qui faisait ce jour-là ma première partie, en semi-live. En semi-live, ok. À ce moment, ils n'étaient pas encore connus, ils étaient encore à Saint-Pédro. Jim est venu me trouver à Abidjan, m'expliquer un peu leurs problèmes. Ils ont besoin de mon soutien. Voilà. Donc, j'ai dit, ok, venez. D'accord. C'est comme ça que tout l'orchestre VDA, eux, c'est tout le corps qui est venu. Magie disait, ils sont venus à deux. Que les deux, oui. Mais VDA, tout le corps qui est venu. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, ils sont en pleurs position, je peux dire même qu'ils sont les goths de votre génération. Est-ce que ça te rend pas un peu jaloux ? Jusqu'à présent, quand on se croit, même Jim et Peach, malgré qu'ils sont en voie aujourd'hui, quand on se croit toujours, c'est papa. Ils ne m'appellent pas à mon nom, ils ne m'appellent pas Kévoque. Ils m'appellent le vieux, ils ne m'appellent pas à papa. En tout cas, ça, il faudrait que je le dise. Arrivé à ce moment, je le confie aussi à Amaral d'Afrique, qui était mon ami. Oui, Amaral. Alors là, je le confie à Amaral et Amaral s'est tourné avec eux. Donc moi, j'étais comme le père de VDA. Amaral était leur oncle. Suivez FAFA tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Sous-titrage ST' 501